Voilà, nous sommes maintenant capables de créer des nouveaux blocs pour dessiner ici un triangle, mais ce serait aussi facile de créer un nouveau bloc pour dessiner un carré, un pentagone, tout ce que l'on veut. Mais le problème de cette procédure qui dessine un triangle est le suivant. Si je l'exécute une nouvelle fois, le lutin dessine effectivement un triangle, et là, encore un triangle, mais tous ces triangles sont toujours de la même dimension. Peut-on maintenant définir un nouveau bloc pour créer, pour dessiner une forme géométrique de la dimension que l'on veut ? Bien, la réponse est oui. Et je vous montre comment dessiner, par exemple, un pentagone de la dimension que l'on veut. Alors, pour cela, je n'ai plus trop besoin de la procédure pour le triangle. Je vais la jeter, et je suis obligé d'abord de jeter ceci. Voilà, je vais nettoyer mon écran, et nous sommes partis pour définir un nouveau bloc qui va permettre de dessiner un pentagone de la dimension que je veux. Pour cela, comme tout à l'heure, avec la vidéo précédente, créer un bloc. Alors ici, comme je vais dessiner un pentagone, je propose d'appeler le bloc pentagone. Mais, cette fois-ci, je ne clique pas directement sur OK, je vais dans les options, et je vais ajouter une entrée nombre. Vous allez comprendre en quelques instants ce que cela signifie. Donc, je clique, et j'ajoute une entrée nombre, qui, pour l'instant, m'est proposée qu'elle s'appelle number one. Ce n'est pas terrible. Alors, je vais, par exemple, indiquer, à la place number one, taille. Car, cette information va me donner la taille du pentagone. Voilà, et maintenant, je peux cliquer sur OK. Est-ce que ceci dessine un pentagone ? Absolument pas. Je peux cliquer tant que je veux. Il n'y a aucun pentagone qui se dessine. Mais, vous avez compris qu'il faut, bien sûr, que je définisse moi-même la façon de dessiner ce pentagone. Mais ça, vous savez faire, bien sûr. Donc, en avant, contrôle, répéter. Répéter quoi ? Combien de fois ? Alors, un pentagone, c'est cinq fois. Et répéter quoi ? D'abord, il y a, bien sûr, le mouvement avancé d'un certain nombre de pas. Mais, faudra-t-il avancer de dix pas ? Non. Il faudra avancer du nombre de pas, qui sera indiqué dans le paramètre taille. Alors, pour cela, je prends l'élément taille, qui est là, et je vais le copier dans avancé de. Avancé de taille. On dirait, mais on ne sait pas combien est taille. Non, mais on le saura plus tard. Donc, on va répéter cinq fois. Avancé de taille. Et puis, tourner à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Tourner de. Alors, pas quinze degrés pour un pentagone, mais trois cent soixante divisé par cinq, ce qui nous fait soixante-douze degrés. Voilà. Il me suffit maintenant, encore, éventuellement, de mettre le stylo en position d'écriture au début, et de relever le stylo à la fin. Voilà. Ceci est donc la définition pour dessiner un pentagone. Je mets cette définition un peu sur le côté, et je vais l'exécuter. Pour ça, je retourne à ajouter bloc, où j'ai maintenant ce nouveau bloc qui existe. Alors, ce nouveau bloc pentagone avec la valeur 1. Mais la valeur 1 indique le nombre de pas, la dimension d'un côté. Donc, je prends le bloc, je le mets dans la zone des scripts, mais un pentagone avec une dimension de 1 pas, c'est un peu faible. Alors, je vais changer. Je vais dire 50 pas. Voilà. Je vais rajouter le chapeau habituel. Quand le drapeau vert est cliqué, le système devra me dessiner un pentagone de 50 pas. On y va ? C'est parti. Et voilà mon pentagone de 50 pas. Si maintenant je veux un pentagone de 40 pas, je n'ai qu'à changer ici, 40, et si je clique, j'ai un pentagone un petit peu plus petit. 30 pas, je change, je clique, et j'ai un pentagone à nouveau un petit peu plus petit. Donc, par cette méthode, je peux maintenant définir des pentagones de la taille que je veux. je vais en faire un petit peu plus petit. Sous-titrage Société Radio 1 Sous-titrage FR ?